Vous allez bien? Oui! Good! Si ça ne va pas, vous êtes au bon endroit, ça va aller mieux. Meilleur endroit d'être à l'église quand ça ne va pas. Amen? Amen! C'est une joie d'être avec vous encore ce matin. Et cet après-midi, quelle heure qui est? Quand c'est la deuxième réunion, tu as une impression de déjà-vu. C'est 11h45, OK. Alors, bon matin! On est encore le matin et c'est une joie d'être avec vous ce matin. Je suis constamment ébloui. Je suis constamment émerveillé, abasourdi dans la grandeur de l'amour et de la grâce de Jésus pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde tout son amour inconditionnel pour moi, toute sa grâce, son pardon, l'œuvre à la croix, il y a quelque chose qui est tellement éblouissant, il y a quelque chose qui est tellement merveilleux. Et honnêtement, ça dépasse ma compréhension. Comment est-ce qu'un Dieu si grand a pu m'aimer autant? Mais vous savez, plus je regarde la grâce de Dieu, il arrive un moment donné où il y a quelque chose que je trouve complètement injuste dans la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui dépasse ma compréhension, il y a quelque chose qui, pour moi, devient injuste, et à la limite, elle devient scandaleuse. Parce que la grâce semble couvrir tout péché. En d'autres mots, il n'y a jamais un péché qui est plus grand que la grâce de Dieu. Le théologien allemand Karl Barth, après la Deuxième Guerre mondiale, il avait survécu à la guerre, et on lui a posé la question, « Que dirais-tu à Hitler? » Et voici sa réponse. « Jésus est mort pour tes péchés. » C'est scandaleux! Comment? Mes péchés, peut-être. Mais les péchés d'Héterleur? Tu étais prêt à me dire que la grâce de Dieu aurait pu pardonner les péchés d'Adolf Hitler? La réponse, c'est oui. Sa grâce aurait pu pardonner ses péchés. La grâce de Dieu n'est pas juste. Parce que la grâce de Dieu n'est pas le fruit de la justice de Dieu, elle est le fruit de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de juste dans la grâce. Elle est injuste. Parce qu'elle n'est pas le fruit de la justice, elle est le fruit de l'amour de Dieu. Donc, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que je peux faire n'importe quoi et que Dieu va me pardonner. Oui. C'est ce que je suis en train de te dire. Scandaleux, non? Scandaleux? Tu peux commettre les péchés, tu ne seras jamais trop pécheur pour ne plus être sous la grâce de Dieu. Et là, j'entends certains qui pensent, parce que je suis thérapeute, hein? J'entends dans vos pensées. Oui, mais là, si je peux faire n'importe quoi, puis je vais être pardonné, à quoi bon marcher dans la sainteté? À quoi bon marcher en obéissance à Dieu? C'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Et on va rencontrer une rencontre qui a pris place entre Jésus et une femme. Et on retrouve le texte dans Jean 8, les versets 3 à 11. Où est-ce qu'on réalise que la grâce de Jésus pardonne tout. Elle pardonne tout, cette grâce. Jean 8, les versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, lui jette le premier lapierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. » Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? » « Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » « Et désormais, ne pêche plus. » Seigneur, viens bénir ta parole à nos cœurs. Alors viens faire ton œuvre dans nos cœurs comme toi seul, que tu es capable de le faire, que tu le fasses si bien. On te donne la permission de parler à nos cœurs ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour qui constamment nous appelle à toi. Fais ton œuvre dans nos cœurs ce matin. En ton Saint-Précienon Jésus. Tout le monde en dit? Amen. Et Amen. Paul a dit dans 1er Corinthien que le Christ crucifié est un scandale pour les Juifs. J'aimerais te suggérer que le Christ vivant était également un scandale pour les Juifs. Parce que Jésus avait cette habitude de se tenir avec des gens, d'être avec des gens de mauvaise réputation. Il se tenait, il allait parmi les pécheurs, parmi les gens de mauvaise réputation, les gens qu'on mettait de côté, les gens qui nous répugnaient. Et pire encore, parce qu'il leur disait, tes péchés te sont pardonnés. Scandale. Même qu'on se disait, est-ce qu'il sait à qui il parle? Et Jésus leur disait, tes péchés sont pardonnés. Et là, on amène une femme qui a été prise en adultère. Voici le crime, verset 3 et 4. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu, ils disent à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moi, j'ai une question qui se soulève immédiatement ici. Je ne suis pas pour vous, mais j'en ai une. Où est-ce qu'il est l'homme? On ne commet pas l'adultère tout seul, là. Ça en prend un autre. Il y a une deuxième question qui se soulève. Ça dit qu'ils l'ont prise en flagrant délit. Qu'est-ce que ces gars-là faisaient sur le bord de la fenêtre? Chose certaine, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute qu'il est coupable. En aucun moment est-ce qu'on doute de sa culpabilité. Et la conséquence de cela, Moïse a dit dans la loi, de lapider de telle femme, toi donc, que dis-tu? Et la loi qui font référence, c'est Lévitique 20, le verset 10, qui dit « L'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Oups! Ce n'était pas juste la femme, l'homme aussi. Mais on ne sait pas où il y a. On a juste la femme qui est là. Ce qui est drôle ici, ce qui est étonnant ici, c'est que Moïse était lui-même un témoin, un récipient du scandale de la grâce de Dieu. Parce que vous vous souvenez de Moïse, il y avait un petit problème de tempérament. Un petit problème de caractère. Juste un petit. Ainsi que quand il y avait un Égyptien maltraité à un Juif, il a tué l'Égyptien. Problème réglé. Et pendant 40 ans, il va se retourner et il va disparaître. Et Dieu va le restaurer pour en faire le leader et le libérateur d'Israël. Moïse avait goûté à la grâce de Dieu dans sa propre vie. Le roi David également, le héros d'Israël. avait lui aussi participé à un meurtre et commis l'adultère. Mais lui aussi a été témoin. Lui aussi a vécu la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que la même femme avec qui il a commis l'adultère, Bashiéba, c'est de elle qu'il va y avoir un autre fils qui va s'appeler Salomon, qui va devenir le roi d'Israël. Et alors qu'on se prépare pour Noël, la venue du Christ, si tu vas voir dans Matthieu chapitre 1, les généalogies. Tu sais tous les noms qu'on saute pour aller plus vite? Il y a une raison pourquoi ils sont là. Si tu regardes comme il faut, tu vas voir Bashiéba est là. Bashiéba, la femme adultère, est littéralement l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. La grâce de Dieu qui restaure. La grâce de Dieu qui relève. Le plus grand missionnaire de l'Église, l'apôtre Paul, a lui-même participé à un meurtre. Lui-même a persécuté. Lui-même a arrêté. Mais voici ce qu'il va dire au sujet de sa vie dans 1 Timothée chapitre 1, 12 à 15. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Amen. Amen. L'apôtre Paul lui-même avait goûté à la grâce de Dieu, dont sa grâce pardonne tout péché. Même le péché de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Alors qu'on accuse cette femme coupable, Jésus, lui, se penche et se met à écrire dans le sol. Alors qu'ils sont scandalisés à la grâce offerte par Jésus pour pardonner cette femme-là, lui, il se penche et il écrit dans le sol. « Es-tu scandalisé par la grâce de Jésus? » Elle nous semble tellement injuste. Parce que je suis en train de te dire que peu importe le péché, il peut être pardonné. Ce qui veut dire que même la personne qui t'a fait mal, même la personne qui n'a pas été juste avec toi, même la personne qui t'a blessé, même la personne qui a eu une faute envers toi, elle peut être pardonnée elle aussi. Ce n'est pas juste. Es-tu en train de me dire que le péché, ce n'est pas grave? Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je suis en train de te dire que le péché est grave, mais qu'il est pardonnable. Mais il est grave. Et j'aimerais te suggérer que le seul sens qu'on peut y trouver, c'est dans ce que Jésus a écrit dans le sol. Qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sol? Et après 2000 ans d'histoire de l'Église, ce matin à l'Église, le portail, on va finalement dire qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sol. Amen! Vous êtes content d'aller venir à l'Église? Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, je vais vous le dire ce matin. Je vais vous donner la réponse ce matin. Ça nous dit qu'au verset 6 et au verset 8, ça nous dit ceci. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Et de nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre au verset 8. Le mot « écrire » ici est le mot « égraphène ». C'est un mot grec qui veut dire « gravé ». C'est le mot qu'on a utilisé quand on a traduit l'Ancien Testament en grec, la septante, qu'on appelle la version de la septante. C'est la version grecque de l'Ancien Testament. C'est le mot qu'on a utilisé pour la scène où Dieu a littéralement gravé les dix commandements quand Moïse était sur le Mont-Sinai. Vous vous souvenez de l'histoire? C'est littéralement le même mot que Dieu est venu graver sur les pierres, les dix commandements. Et ici, Jésus est en train d'écrire dans le sol. Et là, on se demande, mais qu'a-t-il écrire? Jean Calvin a dit ceci. Jean Calvin a dit, « Ah, Jésus écrivait la liste de tous les péchés de ceux qui étaient autour. Un après l'autre, il écrivait les péchés. » Supposons que Calvin a raison. Supposons. N'est-ce pas merveilleux que l'accusation, la liste d'accusation, a été écrite dans le sable qui est facilement infaçable? Amen. Voici comment Paul l'a dit en Colossien. Il a dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. » Il l'a effacé. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Combien ici sont reconnaissants que la liste de vos péchés a été lavée, nettoyée, effacée? Amen. As-tu remarqué qu'il y en a qui applaudissaient plus fort? Moi, je suis très content que la liste n'ait pas été publiée. Ça aurait pris le Journal de Montréal, édition Week-end. Tu sais, la grosse. En petite écriture, on va faire la liste. Si Calvin a raison, c'est merveilleux de voir que la liste des péchés va être effacée. Mais Augustin, lui, un père de l'Église, avait une autre interprétation. Il dit que lorsque Jésus se penche, c'est un acte d'humilité. Il se penche avec humilité. Et Augustin dit, lorsque Jésus touche au sol, il est en train de rappeler à tous ceux qui sont là que nous sommes poussières et qu'ils nous redeviendrons poussières. Que l'être humain a été créé à partir de la glaise, à partir de la poussière que Dieu a prise, il a soufflé le souffle de vie dedans. Mais qu'à la base, nous sommes tous poussières. Nous sommes tous des êtres humains. Et parce que nous sommes tous poussières et tous des êtres humains, nous sommes tous déchus. Chacun de nous. Tu vois, Jésus est en train de rappeler à tout le monde qui nous sommes vraiment. Comme Adam a été créé de la terre, nous le sommes aussi. La vraie réponse à ce que Jésus a écrit, après deux mille ans d'attente, voici la réponse. On ne le sait pas. Je suis content d'être venu à l'église ce matin, moi. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais j'aime beaucoup l'image que Augustin me donne. Ce que je sais, par contre, si je ne sais pas ce qu'il a écrit, je sais qu'est-ce que la réaction a été de ce qu'il a écrit, par exemple. L'impact de ce qu'il a écrit. Au verset 9, ça me dit ceci. « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, et se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Leur conscience les accuse et ils quittent les lieux. » Tu dis, bien, OK, d'abord, où est la réponse? C'est supposé être dans ce qu'il a écrit sur le sol? Où est la réponse? Tu vois, quand Jésus écrit dans le sable, écrit dans le sol, c'est comme si Jésus est en train de tirer un trait. Et il est en train de séparer l'humanité en deux groupes. En deux groupes. Pas ceux qui ont péché et ceux qui n'ont pas péché. Pas ceux qui sont accusés et ceux qui sont accusateurs. Non. Il est séparé en deux groupes, rappelant que tous ces poussières, entre celui qui a péché et qui l'admet, et celui qui a péché et qui refuse de l'admettre. Il y a juste deux groupes. Il y a juste deux groupes. Tu veux savoir ce qui est scandaleux dans cette histoire-là? Pas que Jésus veut pardonner cette femme-là. Pas du tout. Pas du tout. C'est que Jésus est en train de tendre la main pour pardonner les pharisiens et ceux qui l'accusent. Jésus est en train d'offrir son pardon et sa grâce à ceux qui ont une pierre dans la main. Puis qui veulent lapider cette femme-là. Jésus leur tend la main, une main de grâce. Une main de pardon. C'est scandaleux parce qu'il est à eux aussi que la grâce leur est offerte. Mais la grâce exige qu'on la reçoive, exige la confession. Et ça nous dit, au verset 9, fin du verset 9 et jusqu'au verset 11, Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Tous avaient péché. Tous étaient pécheurs. Mais il y a juste cette femme-là qui reste à côté de Jésus. Je ne sais pas pour toi. Vous avez de l'air du bon monde. Mais moi, là, si c'est moi qu'une foule amène pour être jugée et condamnée et que tout à coup, toute la foule s'en va, je ne sais pas pour toi, mais moi, ma réaction aurait été... Ils ne sont plus là. Non, pas elle. Pas elle. Elle reste à côté de Jésus. Elle reste là. Elle sait qu'elle est coupable. Elle confesse qu'elle est coupable. Mais elle est en train d'admettre son besoin. Elle reste à côté de Jésus. Elle reste tout près de lui. Elle reste tout près de celui qui peut la pardonner. elle confesse son besoin. Tu vois, ceux qui viennent à Jésus, reconnaissent leur péché, reconnaissent leur besoin de recevoir le pardon. Et ceux qui le confessent seront pardonnés. En d'autres mots, pour recevoir le pardon de Dieu, il faut que j'accepte et que je reconnaisse que j'en ai besoin. Que je reconnaisse que j'en ai terriblement besoin. pas juste pour des gros péchés, mais pour toutes sortes d'aspects de ma vie. Et non seulement est-ce que j'ai besoin de le reconnaître, mais j'ai besoin de lui demander son pardon pour le recevoir. même si j'ai grandi dans l'église, même si tes parents sont chrétiens, même si tu viens à l'église à toutes les semaines, ton cœur a besoin d'être proche de Jésus et de dire, j'ai besoin. J'en ai besoin. Tu sais, je vois, il y a plusieurs corps qui sont ici ce matin, mais je ne suis pas sûr que tout le monde est ici ce matin. Il y en a, tu es assis ici, mais tes pensées sont ailleurs. Tu as besoin de confesser, tu as besoin d'admettre ton besoin. Ah, souvent, là, on a tendance à être tellement vite à demander pardon sans avoir vraiment reconnu notre besoin d'être pardonné et de vouloir être chance. C'est tellement vrai dans les couples parfois. Souvent, 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 on demande pardon, il arrive quelque chose, ah, je te demande pardon, je te demande pardon. Ah, je te demande pardon. Il y a un moment donné, j'ai fait ça avec mon épouse. Ah, je te demande pardon. pardon, je te demande pardon. Elle me veut venir. Et là, elle me dit ceci. Ah, si tu me demandes pardon, pourquoi exactement? Euh, moi, je voulais juste couper la conversation, tu sais. C'est bon. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai besoin de venir à lui et de dire, j'ai besoin d'être pardonné. Mais pas juste j'ai besoin, je veux changer aussi. Je veux que tu me transformes aussi. Parce que bien des fois, les gens vont reconnaître leur état, mais ils n'iront pas à la prochaine étape de dire, je veux changer. Des fois, je le vois. Des gens qui viennent me voir et me disent, ah, si tu veux, je te le dise. Chez nous, on est tous de même. Tous les gars sont de même, tous les hommes sont de même. On est de même chez nous. Je veux que je te le dise. J'y ai dit, là, je l'aimais. Il y a 28 ans, j'y ai dit. Je lui dirai si je change d'idée. Tu as admis ton besoin, là. Faut que tu demandes ton besoin. Faut que tu demandes à Jésus de te transformer. Non, non, ce n'est pas juste ce qu'on appelle la cheap grace. Ce n'est pas juste dire, hop, tu es pardonné. Hop, tu es pardonné. Non, 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 ce n'est pas ça. Blaise Pascal a écrit ceci. C'est une fausse piété de conserver la paix au préjudice de la vérité. Mais c'est aussi un faux zèle de conserver la vérité en blessant la charité. Charité, c'est l'amour. En d'autres mots, Blaise Pascal, ce qui est en train de dire, c'est juste pour garder la paix avec tout le monde, là, on va juste avoir de l'amour et on ne dira plus la vérité. Non. Mais en même temps, si on dit toute la vérité sans amour, on n'est pas mieux. On est dans l'erreur aussi. Ça prend l'équilibre des deux. C'est mal d'être plein de fautes, mais c'est encore pire d'être plein de fautes et de refuser de les admettre. Et c'est ça la différence entre les pharisiens et cette femme-là. Tous ont des péchés. Eux ont fait un grade de péché. Son péché est pire que le mien. Mais vous avez déjà remarqué que dans la parole de Dieu, il n'y en a pas d'échelle comme ça? Ceux qui ont mon âge, ma génération et l'autre. Es-tu péché mortel? Es-tu péché véniel? Vous comprenez que ce n'est pas dans la Bible? Le péché, c'est le péché. Le péché est le péché. Et la différence entre les pharisiens et la femme, c'est que la femme confesse son péché. Le docteur Paul Tournier, qui est un psychiatre chrétien, a écrit ceci à propos de l'œuvre de Dieu. Il dit, « Dieu efface la culpabilité dont on est conscient et il amène à la conscience la culpabilité refoulée. » Amen! Dieu va emmener des choses à ta conscience pour que tu en sois pardonné. mais les choses refoulées, Dieu va les faire remonter à ta conscience. Pas pour t'écraser, mais pour que tu sois pardonné également. Tu vois, pour être pardonné, j'ai besoin de réaliser que je suis coupable et de lui confesser mon péché et de lui demander pardon. Premier Jean 1,9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Les deux lettres les plus dangereuses en parole de Dieu, S, I, si. Parce que ça veut dire que tout est conditionnel après. Ce qui va suivre le si est conditionnel. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Mais si je ne les confesse pas, ce n'est pas que je n'ai pas accès à sa grâce, c'est moi qui la bloque la grâce. C'est moi qui la refuse sa grâce. C'est moi qui ne l'invite pas. Tu vois, la grâce, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une permission de marcher dans n'importe quel chemin. La grâce, c'est la possibilité de revenir dans le bon chemin. C'est ça la grâce. Elle me permet de revenir dans le bon chemin quand je m'en suis éloigné. Ce n'est pas une excuse pour aller vivre comme je veux. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce me dit, reviens, tu peux vivre dans le bon chemin, tu peux vivre dans le droit chemin, même si tu t'es écarté, même si tu t'es éloigné. Le résultat pour cette femme-là, elle est pardonnée. Elle est pardonnée. Elle est restaurée. Elle est lavée. Et Jésus l'envoie dans une nouveauté de vie. Va et ne pêche plus. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Je te pardonne. Va et ne pêche plus. La grâce, elle est scandaleuse. Elle est injuste. Elle est injuste, la grâce. Souvent, on n'a pas de difficulté à l'accepter pour nous, mais on l'a de la difficulté à l'accepter pour l'autre. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Fais-lui récolter le fruit de son péché. Amen. Il y a juste moi qui prie comme ça. Excusez. Ça me fait du bien de vous le confessez. La grâce est scandaleuse. Parce qu'on pourrait l'abuser. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut et être pardonné. Pas vraiment. Pas si j'ai compris la grâce pleinement. Parce que j'ai compris que la grâce, ce n'est pas le fruit de la justice, ce n'est pas le fruit de la loi, c'est le fruit de son amour. Et c'est son amour qui va saisir ma vie pour me motiver à marcher dans le droit chemin qui m'a permis de pouvoir revenir. Ce n'est pas la crainte qui me motive. C'est l'amour qui est un meilleur motivateur. Laissez-moi vous le prouver. Combien ici, quand tu es au volant de ton auto, t'es sur l'autoroute 13 et qu'il n'y a pas de trafic. Chauve de gloire, alléluia. Oui, il est 5 heures dimanche matin. Bon. Puis là, tu y vas allègrement. Amen. Yes. L'autoroute est vide. Et tout à coup, du coin de l'oeuvre, par l'onction du Saint-Esprit qui est sur toi, l'esprit de discernement et parole de sagesse, tu vois l'autopatrouille qui est juste là. Et qu'est-ce que tu fais? Oups! Lève le pied. Et tu rends grâce à Dieu et là, tu intercèdes. Oh Dieu. Je te confesse tous mes péchés tout de suite. Et je ne sais pas pour toi, mais voici ce que moi, je fais. Quand ça m'arrive, quand je passe devant l'autopatrouille, je ne le regarde pas. Comme si en le regardant, j'y confessais quelque chose que je n'étais pas correct. Je ne le regarde pas. Maintenant, j'ai des gens que je connais qui sont dans la SQ. J'ai dit, ça marche-tu? Ils ne disent pas du tout. Ils disent, c'est le radar qui fonctionne pour nous autres. Je ne sais pas si tu nous regardes ou pas. Mais le P, vous savez ce qu'on fait après. On attend un demi-clin. le mec. On n'a plus peur. Il est poigné là-bas. À moins qu'il se mette deux et ça, ça arrive des fois. Je t'avertis et je ne m'envoie pas pourquoi je le sais. OK. Tu vois, la crainte, ce n'est pas un bon motivateur. Mais l'amour, ah, ça, c'est un motivateur. il y a plusieurs années de cela, quand j'étais au collège biblique, on m'a forcé à prendre un cours de grec. Et la loi du collège exigeait qu'on prenne un cours de grec. fait que je l'ai faite en cours d'été parce que c'était ardu, c'était plate et complètement inutile. Et 30 ans plus tard, dans le ministère, j'aimerais te dire que j'avais absolument raison que c'était plate, que c'était ardu puis complètement inutile. Voici pourquoi j'ai trouvé des livres des gens beaucoup plus instruits qui m'expliquent ce que le mot grec veut dire. Pas besoin de parler grec, j'ai juste besoin d'être capable de lire ce qui est écrit. Mais on m'a forcé à prendre le cours de grec. Et je dois te confesser que la motivation était zéro. Je n'étais pas motivé du tout. C'était juste de la grammaire, je déteste la grammaire, c'était juste de la grammaire à faire, conjuguer des verbes en grec. J'ai l'impression que c'était complètement inutile, mais je n'ai pas le choix. Et j'ai réussi, j'avais juste un objectif, passer le cours. Passer le cours. Et j'ai réussi, j'ai passé le cours. Ma pire note au collège public, mon cours de grec. J'ai juste passé, c'était juste ça qui était motivant. Je voulais juste passer le cours puis dire c'est fini, c'est fait. Aucune motivation. La loi m'exigeait, je n'étais pas motivé, je voulais juste passer. Mais supposons qu'un jeune homme, cet été, pendant les vacances, a décidé de partir à l'aventure avec son sac à dos. Puis il est allé en Europe. Puis durant son voyage en Europe, il a dit, je vais arrêter, je vais passer par la Grèce. Panthéon, toute l'histoire humaine de la Grèce. et il arrête dans cette belle journée ensoleillée, il arrête pour aller prendre un petit café et il est assis et tout à coup, il la voit. Oh! Une déesse. Une jolie demoiselle. Les grands cheveux noirs, les yeux noisettes, la peau basanée basanée et une taille. Ouh! Comble du bonheur. Lorsqu'elle arrive avec son espresso, elle remarque le jeune homme. Oh! Qu'ai-je devant moi? Oh! Un jeune aventurier canadien. Oh! Oh! Et il n'est pas laid. Oh! Il est beau. Il y a juste un problème. Il ne parle pas la langue. Est-ce que je peux te suggérer que le jeune homme va être pas mal plus motivé à apprendre le grec comme moi je l'étais? Parce que la possibilité d'une relation d'amour va être une grande motivation. Tu vois, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Je m'éloigne du péché, je m'éloigne des choses qui sont males, je m'éloigne des choses qui sont un peu parce que je l'ai et je veux rester proche de lui. C'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que j'ai peur d'être jugé, non, c'est par amour où je veux rester proche de lui. Pas à cause de la loi, mais par la relation d'amour que j'ai. Parce que je crois que s'il me dit fais pas ceci, touche pas cela, va pas là. Parce qu'il m'aime, il veut mon bien. je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance. Je vais lui obéir par amour. Même si moi, j'ai l'impression que ça peut être bon. Moi, j'ai l'impression que ça ne change rien. Si lui me dit, je vais t'obéir. Tu vois, je comprends que Dieu ne veut pas que je récolte les conséquences du péché. Tout péché est pardonnable. mais parfois, il y a des conséquences qui sont là. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, non, reste proche de moi. Marche à mes côtés. Marche dans mon chemin. Je ne veux pas que tu vives la souffrance, les conséquences du péché et de la chute. Et ma réponse, c'est d'écouter ma conscience. Quand je tombe, quand je tribuche, de me souvenir que sa grâce est là pour me relever. J'ai besoin de reconnaître ma culpabilité. J'ai besoin de confesser mon péché et de recevoir mon pardon. Ce n'est pas la clé, c'est de rester proche de Jésus. C'est ça la clé. Alors que mon cœur peut vouloir s'éloigner parce que ma conscience m'accuse et que mon réflexe c'est vouloir fuir celui qui veut me pardonner. Avoir l'impression que je ne suis pas digne. Est-ce que tu comprends qu'il n'y a personne de nous qui mérite d'être proche de Jésus? C'est son invitation. C'est lui qui nous ouvre la porte. C'est lui qui nous ouvre le chemin. Et parce qu'il nous a tellement pardonnés, il me donne la force de pardonner ceux qui m'ont offensé. Ceux avec qui j'ai la pierre dans les mains et que je veux leur lancer. Jésus me dit eux aussi sont déchus. eux aussi ont droit à mon pardon. Eux aussi sont sous ma grâce comme toi tu l'es. C'est là que je peux laisser tomber la pierre et remettre la personne qui m'a fait mal entre les mains de Jésus. Pardonner ne veut pas dire que j'oublie ce qui est arrivé, que ce n'est pas arrivé. Non, non, c'est arrivé. C'est juste d'abdiquer mon droit de vengeance puis de remettre la personne entre les mains et Jésus dit Seigneur, toi, occupe-toi de cette personne-là. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Je vais me concentrer sur ce que tu fais dans ma vie. Je relâche cette personne-là. Je relâche cette personne-là. Sous-titrage Société Radio-Canada